Salut à tous, comment je fais le drive-boot macOS PCNXOS sur le Mac mini, SSD, macOS, M.2 pour la PCNXOS ? Donc nous voici sur la PCNXOS avec ma T, donc j'ai pris CPUX, Kaja et Gepartid comme programme. Donc avec Gepartid on voit que sur le SDA on a macOS, type de fichier on a PFS, et puis sur le NVMe on a la PCNXOS avec un porte-tensionnement on va dire classique. Mais dans Kaja j'arriverai encore à lire tout ce qui est APFS, je sais qu'il y a des programmes pour lire HFS, HFS+, donc là c'est Out of the Box, donc je vais lire après pour l'APFS. Donc ici on est sur macOS, donc tout ce qui est donné macOS, du système et des données. On peut aussi avoir accès directement à tout ce qui est la clé Ventoy. Et pour Linux, il voit que la partition déchange. Et c'est tout. Donc grâce à WeFind, c'est notre boot manager, donc il me permet de sélectionner soit Linux, soit macOS, ou ici dans le cas, on a ici la clé Ventoy. Donc pour commencer, on va lancer le pré-boot de macOS. Donc macOS est sur le disque en SDA, en SSD, en SATA. Donc c'est un petit peu plus lent. Donc peut-être que je ferai un switch entre la PCI Express, qui est la PCNXOS, et le SATA. Pour, on va dire, mettre un peu plus de vitesse sur macOS. Donc là, on y est bientôt, et je me retrouve à l'écran de connexion. Et maintenant, on va switcher. On va partir de WeFind, et pour lancer, donc la PCNXOS. Donc là, je choisis le kernel qui m'intéresse. Vous allez voir que maintenant, c'est assez rapide. Une fois qu'on a sélectionné, on va dire, le kernel, on arrive assez rapidement à l'écran de connexion, et on y est. On va faire un petit résumé. Après l'installation de la PCNXOS, le système démarre sur celle-ci directement. En appuyant sur la touche Alt, je vois directement la partition macOS. En boutant sur macOS, au démarrage suivant, je n'ai plus accès à la PCNXOS. Après quelques recherches, il existe un autre boot manager nommé WeFind. Pour l'installer, je désactive la protection intégrée dans macOS qui se nomme C. Une fois un WeFind installé, je réactive la protection SIP. Je n'ai pas voulu réinstaller la PCNXOS avec SIP désactivée pour terminer. Avec WeFind, j'ai une interface graphique me permettant de lancer macOS ou PCNXOS. WeFind est une sorte de grume ne fonctionnant que si l'ordinateur dispose d'un UEFI. Il m'est arrivé qu'une mise à jour de macOS casque WeFind. Je connais maintenant la procédure. J'ai lancé deux petites commandes dans le terminal et c'est réglé. Donc commandes sur macOS. Je vais sûrement mettre macOS sur le disque en PCI Express et désactiver SIP lors de la réinstallation de la PCNXOS sur le SSD pour voir comment se comporte l'ensemble. Et bien voilà, je vais continuer mes petites recherches. Surtout au niveau de la PFS. Donc je pense qu'avec HFS ou HFS+, on peut avoir accès. Et je verrai comment on peut avoir directement accès à des deux systèmes macOS vers Linux et vice-versa. Et bien sur ce, voilà, je vous ai montré comment je fais, on va dire, le dual boot. Donc WeFind, donc je vais essayer aussi de l'utiliser sur la PCNXOS à la place de Grubb. Je vais faire quelques tests dans une VM pour voir comment ça fonctionne, ce type de programme WeFind. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !